Bonjour à tous, nouvelle vidéo concernant le trafic de FBW avec la fibre ce coup-ci. J'ai fait quelques tests, on va voir ça ensemble tout de suite après l'intro. Mais tout d'abord, si je n'ai pas abonné, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite tête jaune en bas à droite de la vidéo. Et ce sera tout de suite après ceci. Alors, on commence avec Paris-Branlis. Donc je précise, Météo-Réel, FSLTL de chez FBW, d'origine, je n'ai rien à tripoter. Et temps réel, en fait j'ai tout mis au maximum, donc je ne peux pas en mettre plus. Et je n'ai eu aucun souci. Alors qu'avant, sans la fibre, et bien c'était un vrai calvaire. Bon, de toute manière, je n'ai pas pu, j'ai essayé de faire des vidéos justement avant avec la DSL. Et c'était infaisable, ça ramait dans tous les sens. Dès qu'il y a un avion qui a paré, j'avais un arrêt sur l'image. Alors, je ne sais pas. Ouais, franchement, j'ai un peu abandonné, j'attendais justement la fibre. Bon, je n'ai pas la fibre que j'attendais. J'attendais, normalement je devrais avoir 2Go, j'ai 500Mb pour l'instant. Donc, on verra pour la suite, s'il y a besoin de plus ou pas. Normalement, je devrais avoir 2Go, je pense demain, ou après, non, on ne sait rien. Je n'en sais rien du tout, on verra ça. Puisqu'il y a un technicien qui doit venir demain samedi, puisqu'on est vendredi pour moi. Donc, demain, je mets la vidéo, donc voilà, c'est ça. Donc, demain soir, je saurai si j'aurai 2Go ou si j'aurai 500Mb, et puis on fera avec, hein, mais bon. Après, je pense quand même que Fly va le faire évoluer dans le bon sens, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose quand même de très fluide et de très beau, ce serait bien. Après, parce qu'on m'a fait pas mal de réflexions sur une vidéo que j'avais faite, parce que je comparais, mais je comparais graphiquement, je ne comparais pas le pilotage des avions, le réalisme des avions et tout ça. Et on m'a fait la réflexion pourquoi je ne parlais que du graphisme, parce que c'est le graphisme qui m'intéressait, surtout. C'était par rapport à X-Plane, j'avais mis quoi dedans ? L'autre, c'est AeroFly 4. Et donc, ben, FS 2020. Et j'avais expliqué que, ben, pour moi, c'était Fly, hein. Fly, il n'y a pas à chier, c'est le meilleur. Ben, meilleur, graphiquement. Maintenant, c'est vrai au niveau des comportements d'avions et tout ce qui s'ensuit, pour moi, celui qui est au-dessus du lot, c'est sûr et certain que c'est X-Plane. Sauf que moi, X-Plane, eh ben, je suis désolé, mais le graphisme, ça ne me plaît pas du tout. Et quitte à voler, eh ben, au moins, avoir quelque chose de qualité. Parce que là, franchement, même ça, vous ne l'avez pas sur X-Plane. Alors, vous pouvez peut-être vous y rapprocher. Je ne dis pas que ce n'est pas possible d'avoir quelque chose qui va ressembler à peu près à ça. Mais ce ne sera pas la qualité. Après, il y en a qui trouvent que c'est possible, hein. Mais bon, après, je ne sais pas. Après, chacun ne va pas la même chose. Moi, personnellement, je suis très bien comme ça avec Fly. X-Plane, il faudrait qu'il fasse vraiment un gros, gros pas en avant. Il faut que je l'achète, hein. Parce que là, pour l'instant, dans l'état où c'est même pas la peine. Alors, ensuite, oui, j'ai eu un autre souci, justement, par rapport à l'enregistrement. Parce que je me suis rendu compte que, quand je suis passé à la fibre, Nvidia, je ne sais pas, il doit avoir des détecteurs dans mon ordinateur. Il a détecté que j'avais plus de débit. Ils m'ont mis tout au taquet. Et ils m'ont foutu les vidéos en 60 FPS. Sauf que moi, quand je fais mes vidéos après avec le logiciel, je passe en 30 FPS. Donc, je vais peut-être avoir un petit peu de saccade à droite et à gauche. Mais bon, ce ne sera pas pire que certaines que j'avais faites, hein. Donc là, il faut que je remette en 30 FPS. Et ça devrait y aller. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Non, non, franchement, je suis hyper surpris du... Parce que j'avais entendu dans une vidéo, il y avait un gars qui disait que... Bah, la fibre, en fait, il n'y a pas vraiment besoin de la fibre avec Fly. Que la DSL, ça suffit. Alors, je ne suis pas sûr qu'il ait déjà eu la DSL, en fait. Parce que s'il avait eu la DSL, il saurait que Fly, c'est très compliqué avec la DSL. Donc, en vrai, il faut faire beaucoup de concessions, quoi. C'est ça, le problème. Après, tu peux, c'est pas exigeant graphiquement. Moi, je suis très exigeant graphiquement. Je suis très chiant. Mais ça, c'est de naissance, hein. Quand je suis né, déjà, il a commencé à gueuler. Il fait chier tout le monde. Donc, bref, on va passer après à... Bon, en ligne, on va passer à Amsterdam. Vous allez voir, c'est pas mal non plus. Bah, c'est un peu mieux. Je pense qu'en fait, il y a des horaires où il y a plus de trafic que d'autres, je pense. Vous voyez, déjà, rien que faire ça, volant en travers comme ça avec les hélicos, pour voir quelque chose qui avance ou pas, hein, peu importe, Eh ben, c'était quasi pas possible, là. Et là, je le fais avec le trafic et tout. Avant, ça laguait, ça laguait, ça laguait. Alors, j'ai remarqué, Fly, que quand on se sert du drone et qu'on veut tourner un peu vite, ça a tendance à saccader un peu. Ça, c'est un peu dommage, mais... Ah bon, ça, c'est peut-être un problème interne à Fly, hein. Et donc, maintenant, on va passer à Amsterdam. Shippoule ou Shiffoule ou... Shiffoule ? Shiffoule ? Moi, je dis Shippoule à chaque fois. Je me suis saisi comme ça. Mentable comme de l'an 40. Donc, voilà. Donc, effectivement, ben là, je pense que c'était un horaire un peu plus dynamique, on va dire. J'avais plus d'avions, à peu près, en moyenne, 4 qui décollaient, qui étaient l'un derrière l'autre pour décoller à chaque fois. J'ai trouvé que c'était pas mal, hein, franchement. Il y a des mecs, ils prennent pas tous la même route, et je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre. Alors, je suis resté quoi pour faire cette partie là, sur cet aéroport ? J'ai dû rester quoi, une petite heure, même pas. Je suis même pas sûr que j'ai passé une heure, en fait. Même bien la différence des avions, c'est marrant. C'est drôle, là. On dirait qu'il y a deux jouets devant. Puis, il y a un avion normal derrière, en fait. Donc, il y a deux radios commandés devant, puis l'avion normal derrière. C'est marrant. Ah, ils se suivent, hein, il n'y a aucun qui se roule. Ben, après, ils peuvent pas rabattre les ailes, hein, pour doubler, donc forcément, ça aide pas. Ça aide pas. Non, mais pareil, là, aucun souci de... De... Comment dire ? Pas de connexion, mais de lag ou de trucs comme ça, quoi. Aucun, aucun, aucun. Alors, à la fibre, pas la fibre ? Ben, de toute manière, je pense que tout le monde aura la fibre d'ici quelques temps. Déjà, dans les villes, je pense que 99% ont la fibre. Moi, j'habite pas en ville, donc je suis pas en mer avec ça. En même temps, j'ai pas de bouchons. Je suis à peu où j'habite, hein. Ah, tu peux aller où tu veux, t'as pas de bouchons. Ah, ceux qui font les bouchons, c'est les vieux qui vont en course. Ah, ceux-là, ah, ils te font des bouchons. Limite à 80, le mec, il roule à 60. Allez. Qu'est-ce t'as pas compris, non, il faut rouler à 80. 60, putain. Acheter un 4x4 avec un parbuff, moi, toi. Fou. Non, franchement, c'est nickel, nickel, nickel. Ah, c'est vrai que c'est dommage, je me suis fait avoir avec cette histoire de... d'enregistrement à 60 images secondes, là. Parce que, si je m'étais pas fait avoir avec ça, ça aurait été plus propre encore. Après, il faut que je fasse d'autres tests, hein. Mais j'attendais... J'attendais l'installation finale, là. Qui aura lieu demain. Non, non, franchement, c'est cool, hein. C'est cool. C'est toujours mieux de voler, quand même, avec du trafic. Parce que, ah, sinon, t'as l'impression d'être tout seul, là. Parce que, moi, le multijoueur, j'aime bien. Mais alors, j'en vois certains qui passent à côté de moi en faisant n'importe quoi. Des fois, c'est un peu... un peu lourd, quoi. Ils pourraient faire ce qu'ils veulent, hein. Ils jouent tout seul, quoi. On va pas faire chier, le mec, il ne m'enlève à personne. Ah, ouais, ça, c'est un gros problème, hein. Quand tu mets pas la clé sur... Sur le truc du trafic de FBW, là. Les avions, ils atterrissent un peu où ils peuvent, quoi. Donc là, ils atterrivent au bout de piste. Bah bon, ça passe, apparemment. Ça passe. Donc, tant mieux. Et là, vous allez voir. Alors, l'avion de droite, il vient d'atterrir, hein. Ah, il fait demi-tour. Je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est un copain, lui. KLM et KLM. Il dit, hop, attends-moi. J'arrive. On va aller boire un coup. T'as des passagers. Ouais, c'est pas grave. Ils descendront plus tard. Pas le temps. Ouais, bizarre. J'ai pas trop conclu pour qu'il fait demi-tour. Après, je l'ai pas suivi non plus. J'aurais dû le suivre. Peut-être qu'il a été se garer ailleurs, hein, en fait. Je sais pas. Je sais pas si c'est pas lui qu'on voit se garer un peu plus loin. Mais bon. Va savoir. Ceux-là, ils sont deux KLM. Plus l'autre. Je sais plus le nom de l'autre. Non. C'est... R. R quoi, là ? Allez, pousse-toi, toi. Oh, p'tain. Pas vrai, ça. R Europe, non ? R repas. Ouais, repas. R repas. R de repas. Ah, c'est pour les repas. Pas mal, ça. On voit les... Ah, non, mais à mon avis, c'est ça. C'est celui qui va se garer. On va le voir s'aller se garer après. En fait, il a fait demi-tour pour lui se garer de l'autre côté. Oh, p'tain, je me suis trompé de chemin. Fais demi-tour. Hop là. Ah, non, c'est ça. On va le voir se garer après. Eh, j'avais un doute, parce que je me dis, c'est bizarre qu'il ait redécollé, quand même. C'est pas si il fait ça à tous les aéroports. Tiens, c'est là, il se gare, là. On le voit, il va se garer, là. Bah, je pense que c'est celui-là, mais je suis pas certain. Je t'ai dit, je pense que c'est celui-là. C'est, c'est, c'est. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que, bah, vive la fibre. Pour pas dire mieux. Vive la fibre. Ah, là, j'en ai vraiment marre, moi. Là, c'est vrai que ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. T'as tout le temps un avion qui a atterrivé ou qui décolle, là. On en voit deux en l'air, là. Là, c'est pareil, il y en a encore. Et il n'y a pas, c'est quasiment en suivant, hein. Bon, c'est des extraits que j'ai fait, mais la vidéo, je l'ai faite quasiment en suivant, hein. Il n'y a pas, il n'y a pas cinq minutes d'attente entre deux, entre deux morceaux, quoi. Même pas cinq minutes, il n'y a même pas deux minutes, quoi. Donc, il y a tout le temps un avion, il y a tout le temps quelque chose, hein. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Ah oui, là, il y a le fameux F-18, là. Ça, c'est un multijoueur, hein. Ça, c'est pas du tout dans le trafic F-BW, hein. F-A-18, hein. Ah, sinon, c'est bien fait, hein. Sinon, c'est bien fait. Et là, il y a encore du monde, du monde, du monde. Ah, c'est vrai que c'est... C'est vivant, hein. C'est ça qui est agréable. C'est au moins que c'est vivant. Parce qu'avoir des avions parqués sur les aéroports, c'est bien. Mais ils bougent pas. Donc, pfff, il vaut pas trop l'intérêt. Moi, j'en mets zéro, hein. Franchement, ça m'intéresse pas, ça. Je mets zéro avion, à part, bon, quand c'est dans des add-ons, déjà, que t'achètes, là, ou que tu prends gratos, hein. Ils sont déjà, bon, là, t'as pas les enlever, hein. Mais, sinon, dans le logiciel, dans Fly, directement, moi, densité d'avion au sol, j'ai marqué zéro, comme ça, moi. Tout ce qu'il y a, c'est soit de l'IA, soit du mutu-joueur. Ou alors, le mien. Des fois, quand t'es comme là, avec le drone, forcément. C'est bon. Ah, c'est vachement bien, hein. C'est vachement bien. On les voit de loin, hein, les phares. Ça, c'est le... Le DLSS qui fait ça. Ça a du bon et du mauvais, le DLSS, hein, mais bon. Alors, voilà, l'avion, il décolle, et l'autre, il voulait atterrir, donc, du coup, voilà. C'est tout, moi, c'est comme ça. Bon, bah, écoutez, sur ce, ma première impression avec la fibre, nickel. Et du coup, je vous souhaite à tous de bons vols, une bonne journée, faites de mon test, et à plus. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada